Pour quelle raison, en français, passe-t-on de 60 à 70, à 80 à 90, ce qui revient à ne pas utiliser les chiffres 6, 7 et 8 pour les dizaines ? C'est quand même pas rien ça. On en est à 60, c'est à 60 ça va, et après 60 ça va plus. Alors on trouve des expressions équivalentes, 70 au lieu de 70, 80 au lieu de 80, 90 au lieu de 90, ça montre bien un attachement au nombre 6. Et je trouve que ça fait écho à ce que je dis sur le rapport du sixième jour de la création au septième jour. Le septième jour étant quelque chose de rajouté et de problématique qui vient compliquer le système de la création d'origine, qui correspond à ce qu'on pourrait appeler une sorte de nouvelle alliance, éventuellement, qui correspond aussi à l'apparition de la femme, qui n'est pas programmée, proprement parlée, pendant les six jours, puisqu'à un moment donné il est dit, effectivement, Dieu vit que Adam était seul et que, etc, etc. Et par conséquent, le sept fait problème, et c'est un problème puisque, justement, dans le judaïsme, paradoxalement, le septième jour, c'est le jour du Shabbat. Et le jour du Shabbat correspond, d'ailleurs, son nom l'indique, d'ailleurs, à Shabtaï, qui est le nom hébraïque, qu'on trouve dans le Sefer Yetzirah, de la planète Saturne, qui veut dire aussi, d'ailleurs, repos, Shabbat, Shuita, en hébreu moderne, c'est la grève. Et pourquoi est-ce que les Juifs devraient célébrer le Shabbat ? S'ils sont marqués par le 6, et si le 6 est la limite, pourquoi faudrait-il accorder l'importance au 7, c'est-à-dire au dépassement ? Et d'ailleurs, dans le chapitre 2 de la Genèse, les premiers versets sont intercalés, en quelque sorte, parce que ce ne sont que quelques versets, je ne sais pas 5 ou 6 versets, qui commencent le chapitre 2 de la Genèse, et qui parlent de ce septième jour, et après on passe à autre chose. Donc, voilà, donc c'est intéressant de voir que dans la langue française, on ne retrouve d'ailleurs pas ça dans les autres pays francophones, comme la Belgique notamment, la langue française, on évite de prononcer le son sept, en tout cas pour ouvrir le nombre, on ne dira pas septante. Paradoxalement d'ailleurs, il y a aussi dans la tradition juive la traduction de la septante, qui est la traduction grecque de l'Ancien Testament, Alexandrie, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !